Nous y voici, les amis, au terrain d'entraînement du meilleur joueur au monde. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui depuis Casablanca au Maroc. Et oui, le premier matchday que je fais en dehors du continent européen, c'est le matchday numéro 7, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et je suis très content aujourd'hui de pouvoir vous montrer le match que j'ai filmé, parce que cette intro, je l'ai fait après le match. Je suis très content de pouvoir vous filmer le match du Ouidad Casablanca contre le FUS de Rabat, on va l'appeler comme ça. Giga match en jeu d'ailleurs, parce que le Ouidad était deuxième au classement et Rabat, ils étaient premiers. Du coup, en fait, c'était vraiment le match pour la première place. Et je vais vous montrer tout ça, il y a des séquences incroyables, il y a une ambiance de malade mentale. Le Ouidad ne nous a pas déçus. A la base, j'avais prévu de vous faire un vlog assez complet de Casablanca. Malheureusement, ça ne va pas être possible, tout simplement par le fait que je n'ai pas pu filmer assez de séquences dans la ville. Mais j'ai quand même pu vous filmer quelques trucs, donc voici quelques séquences de Casablanca, la plus grande ville au Maroc. Salut ! Petite précision, ce sera quand même une sorte de semi-vlog, semi-matchday. Parce que je me suis rendu compte au montage que j'ai assez de vidéos et assez de séquences pour en faire quand même une sorte de vlog. Bon, il n'y aura pas tout qui a été filmé, par exemple, je n'ai pas filmé quand on est allé au Souk. Tout simplement parce que je n'ai pas pris de téléphone, je n'ai rien pris avec moi pour ne pas me faire voler. Il n'y a pas mal de séquences en ville que je n'ai pas non plus filmé parce que je ne me sentais pas forcément de sortir mon téléphone et de filmer à ces endroits-là. Déjà pour éviter de me faire voler mon téléphone, mais aussi pour éviter de faire le mec, faire le touriste qui a beaucoup d'argent devant des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que moi. Juste par question de respect, voilà. Je n'ai pas non plus sorti mon téléphone quand on mangeait à la maison, même si on mangeait tellement bien, les gars. Tout simplement parce qu'on mangeait avec la famille de mon pote, donc je n'avais pas envie de sortir, comment ça parlait à une caméra, filmer des trucs et tout. Pour moi, en tout cas, ça ne se fait pas. En tout cas, pour cette vidéo, vous aurez un timelapse qui va s'afficher normalement maintenant. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle un timelapse, mais un suivi, on va dire, de la vidéo avec les minutes et avec les séquences qui vont arriver à quel moment. Il y a pas mal de séquences assez intéressantes. Je peux vous filmer un petit peu la vue dans Casablanca, les restaurants. Bien évidemment, le plus important, le match. Et même en fin de vidéo, on a réussi à aller en centre-ville de Madrid parce qu'on a eu une escale de à peu près 5h. 5h d'attente à Madrid, du coup, on a pu aller en ville. J'ai aussi filmé 2-3 petites séquences à Madrid et une petite séquence au Santiago Bernabéu avec la meilleure photo que j'ai fait de toute ma vie. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et sur ce bon vlog match day. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon visionnage. Les amis, j'espère que vous allez bien associer le début d'un vlog match day effrayant. On va filmer probablement le match le plus incroyable de ma vie avec l'ambiance la plus incroyable de ma vie. Il est actuellement 5h37. Les deux spécimens là-bas ont 0 minutes de sommeil. J'ai actuellement, je pense, 27 minutes de sommeil en mois. Ça part à Casablanca pour un voyage de fou furieux. J'espère que vous allez kiffer. Je ne sais pas trop ce que je vais filmer, ce que je ne vais pas filmer. Parce que voilà, chacun va m'avoir mon téléphone. C'est la première fois de ma vie que je vais au Maroc. Donc, j'ai super hâte d'y aller. Surtout que là-bas, il fait 16 de riz alors qu'en Suisse actuellement, il fait 3 degrés. Et on va vous filmer un petit match du Ouida de Casablanca si tout se passe bien, si Dieu le veut. Et donc, la suite logique, c'est qu'on se pète à l'aéroport. En 9h24, une heure de sommeil sous repas de la honte. Les gars, un palace. Un palace. Le bail. La télé fait la taille de mon appart à Lausanne. Et ça, c'est une vingue. Sous piscine, sous soleil, sous tout ce que tu veux, frérot. Les vacances, tous les jours, c'est la vie de rêve. Si on pouvait chômer au quotidien, les gars, mais je suis bien sûr qu'on chômerait au quotidien. L'argent, il rentre tout seul. Vire-moi Shopify, Shopify, Shopify. Petit investissement, par-ci, par-là. Bah non. Bah non, dans 3 semaines, je suis à découvert. On est dans des chichas, on boit des bouteilles d'autres. Je crois que c'est pour quoi, après. Est-ce qu'on serait pas totalement dans un bête de resto ? Tu sais que c'est un bête de resto, quand déjà, voilà. Quand tu vois que là-bas, il y a l'océan, et que t'as un putain de miroir au-dessus de la tête. Ah non, la table, elle est pleine. Quand tu vois que t'as des frites et du pain à côté, c'est que tu vas te régaler en glissage. Les gars, la vie m'amère, vous n'avez jamais vu des toilettes autant incroyables. C'est le meilleur endroit pour taper une giga chaise, les gars. Vue on the fucking ocean, bros. C'est quoi cette vue de fou furieux ? Ça, franchement, un dessert, t'as pas envie, genre, de le toucher, t'sais. T'as envie de la crocher sur un mur. Yes. Pays d'origine. C'est dinguerie, frère. Tu me dis si je suis en soirée, vraiment. Oh, les gars, ça, il faut me dire, je suis sous Floride ou je suis sous Casablancava, vraiment. Mais, oh, 19 degrés en janvier. Des chevaux et des chevaux, littéralement. Là, à ce moment-là, on est allé chercher les billets. En fait, les billets, on a dû les commander sur un site, sur Internet, mais on n'a pas pu les recevoir directement de manière digitale. On a dû aller les chercher sur place au stade. Donc, ça, c'est le jour avant le match. C'est pas encore le match. Le match, il va arriver dans quelques minutes. Mais j'étais quand même surpris parce que je pensais que ça allait aller très, très rapidement pour récupérer les billets. Puis, au final, on a quand même dû attendre genre 20 à 25 minutes dans la queue. J'aime pas si c'est possible, en fait, d'acheter directement des tickets au stade. parce que toutes les personnes qui attendaient dans la queue, c'était des personnes avec la même situation que nous. C'était toutes les personnes qui devaient imprimer le billet. Mais voilà, ça, c'est pas encore le match. Ça arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme vous le voyez, les paysages sont magnifiques. Le temps est beau. Il fait 16 degrés. Je sors d'une heure de bronzage dehors, les amis. C'est magnifique ce pays. On est en janvier. Et puis, petite précision avant de vous lancer dans le match date, dans l'épisode, c'est que j'ai pas pu filmer non plus beaucoup en dehors du stade. J'ai pas trop pu filmer genre avant le match, on va dire. Parce que de nouveau, j'ai pas envie de filmer là comme ça devant tout le monde. Alors que voilà, à tout moment, je me fais péter mon tel. C'est pas le but, tu vois. Dans le stade, il y aura pas mal de bonnes séquences. J'espère que vous allez kiffer. Moi, en tout cas, c'était un régal. Ce genre de contenu, c'est exactement ce que je compte filmer pour ma chaîne. Plus dans le futur, si possible. Donc pour ça, j'ai besoin de votre soutien. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ce genre de contenu ça vous plaît. Et aussi, pour me donner de la force, mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette ambiance. Est-ce que vous pensez que l'ambiance du Widad fait partie des meilleures ambiances du monde ou pas ? Et aussi, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir comme autre match dans le futur. Que ce soit en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, peut-être sur un autre continent carrément. On va faire plein de petits vlogs de voyage dans le futur. On va filmer autant de matchs que possible. Donc, c'est que le début. Et sur ce, moi, je vous souhaite la bienvenue pour le 7e épisode en direct depuis le Maroc de Matchday. En train de s'envoyer, les gars. En train de s'envoyer à coups de main vif. Vomitoire. La découverte. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là là, les gars. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est tout rouge. L'ambiance, elle va être exceptionnelle. Je ne vais pas filmer, les gars. Mais même derrière, là-bas, il y a un endroit avec des tapis propriés et tout. C'est trop bien, cette culture. Je ne sais pas, c'est magnifique. Tu mets les toilettes, le centre. Au moment, tu tapes une douche, frérot. C'est une dinguerie. Première fois, je vois ça ici. Vas-y, sors, Rich. C'est bloqué le vélo. Les gars, dites-vous que là, on est 50 minutes avant le match. 55 minutes avant le match, c'est déjà plein, 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 plein craqué là-bas. Jusqu'à là-bas, en haut ici, jusqu'à là-bas, en haut, il y a des mecs debout. En fait, c'est vu, là-bas, il met les ordres. T'as capté, il met les ordres. Là-bas, ça sentit plus. Il voit tellement, ça sentit plus. Je m'entends bien à une petite musique, quelque chose, pour l'entour des joueurs. En fait, ceux, ils font de la musique. En tout cas, ils ne sont pas venus à beaucoup depuis Rabat. Allez savoir pourquoi, peut-être qu'il y a une interdiction. C'est à vous, là-bas, je n'en ai pas dit ça. Je suis en là, il est chelou d'une manière. C'est trop effrayant. C'est trop effrayant. Les gars, c'est d'une puissance qui s'y plaît. C'est hardcore. Petit V-Brief mi-temps en 12 pieds. Franchement, pas grand-chose à se caler sous la dent. En blanche, un, ouais, c'est une fête. Les matchs de mid-être, c'est vraiment une fête. Mais le délire, c'est quoi ? C'est qu'on pense qu'il y a eu une frappe quadrée de l'équipe de Rabat à la fin du match. Enfin, même de la mi-temps. 0-0, pas grand-chance qu'il se passe. Du côté de Rabat, ça défend très, très bien. Du coup, du « do with that », ça crie un petit peu. Mais vraiment pas assez. Tout est fait pour que la deuxième mi-temps soit meilleure. c'est précis de « do avec la première fave » C'est précis de « dans la fraternité. » C'est�� qui faut que c'est difficile ? Amén ? Amén ? C'esteks quand même. Le délire. Amén ? suspend. Alleria. Oh, 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 oh. C'est la déchirante. Ça chante arbitrisse depuis tout, c'est la seule phrase que j'ai compris de tout le match, vraiment. Le gars, le nombre de 100 différents qu'ils ont, c'est impressionnant, c'est parce qu'on a dû entendre, Max, parfois, le même sens. Vraiment, 25, je pense, différents, sans rigoler. Peu importe les scores, peu importe la qualité du match, ils sont là, de la première jusqu'à la dernière minute, toujours le même rythme, toujours la même énergie, et ça, c'est exceptionnel, vraiment. Voilà, les gars, donc c'est la fin de ce match, il ne s'est malheureusement pas passé grand-chose. On rentre à la maison, on se fait un petit débris, et on va en discuter après. Je me sens comme Dembélé, là. Bon, les amis, match exceptionnel, vraiment au niveau de l'ambiance, au niveau de la fête que c'était. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, j'ai été à Saint-Etienne, j'ai fait le Lega Varsovie, j'ai aussi été à Sion, Inter, tout ça, enfin Milan, des ambiances quand même pas mal, tu vois, des bonnes ambiances. Mais là, la fête qu'on nous a proposée, en fait, ce n'était pas le match avec, genre, le, comment dire ça, le plus fort au niveau sonore, ce n'était pas là où ça criait le plus fort, parce que je pense à Saint-Etienne, j'étais en plein dans le truc, ça criait très fort, le Lega Varsovie, ça faisait énormément de bruit aussi, mais là, vraiment, la fête que c'était autour du match, c'était exceptionnel. Dommage que voilà, le score 0-0 après, voilà, ce n'était pas non plus la plus grande qualité de football qu'on a vu dans notre vie, ce n'est pas le Barça, ce n'est pas le Real, bien évidemment, c'est le championnat marocain, donc c'est normal que ce ne soit pas non plus exceptionnel au niveau de ce qu'on voit, mais c'était, franchement, j'étais agréablement surpris, ça jouait bien, il manquait juste peut-être cette touche de magie, cette touche de, je ne sais pas, une petite course magique, un peu, tu sais, un instinct comme ça, un peu des petits trucs instinctifs et un peu de magie sur le terrain, un joueur, par exemple, qui fait la différence d'un côté comme de l'autre pour retourner le match, mais ça se voit que c'était quand même un match de haut niveau, ça se voit quand même que c'est des professionnels, voilà, c'était quand même super intéressant à regarder, si je devais comparer ça un petit peu à, je ne sais pas, un top 5 européen, par exemple, je calerais ça au tableau Ligue 2, tu vois, ce qui est quand même pas mal, là, au niveau du classement, je pense que ça n'a rien changé pour ni l'une ni l'autre équipe, peut-être que le Raja est passé devant, me revoilà, on a dû aller manger pendant que je faisais la fin de la vidéo, du coup, je n'ai pas vraiment pu finir le débrief, mais ouais, c'était un match incroyable, l'ambiance était incroyable, vraiment, je ne regrette absolument pas d'avoir posé 12€ pour aller voir ce match, parce que je ne vous en ai pas parlé des prix, ça va venir de toute façon en fin de vidéo, mais 12€ la place assise, 3€ la place debout, bon, la place debout, je pense qu'au fil du match, tu perds ta voix et ta vie, mais vraiment, les gars, c'est quoi ces prix, c'est pas encore la fin de la vidéo, je vais encore vous montrer 2-3 petites séquences de la fin du voyage à Casablanca, aussi 2-3 séquences à Madrid, et en fin de vidéo, je vais aussi vous faire une petite conclusion sur ce que j'ai pensé du Maroc, ma première impression sur Casablanca, c'est la première fois que j'y vais, donc c'est juste un peu en mode aspect de première visite, si ça a du sens, en vous donnant encore 2-3 petits conseils sur Casablanca et sur les matchs du Ouïdade, je pense que le Raja, c'est un petit peu les mêmes conseils si vous allez voir un match du Raja et pas du Ouïdade, mais vous avez un peu compris ce que je veux dire, et aussi le plus important, à la fin, je vais vous donner les notes et le classement de ce match, pour la première fois dans Matchday, sur les 7 épisodes, j'ai noté le match sur 4 critères différents, et j'en ai carrément fait un classement, donc vous allez voir tout ça en fin de vidéo, C'est bien passé, bon il m'a enlevé les 3 kilos de détails que j'avais sur moi, mais sinon en vrai tout est pas assez clair, à perte-moi C'est quoi ce délire, pourquoi il y a une salle de fit, dans un aéroport frère ? C'est quoi ce délire, pourquoi il y a une salle de fit, dans un aéroport frère ? Ouais ? Nous y voici, les amis, au terrain d'entraînement du meilleur joueur au monde, a.k.a. Kemila Bobo, voilà. Mouah, mouah, mouah. Avant de terminer la vidéo, voilà ma petite conclusion sur le Maroc, j'ai adoré le climat là-bas, j'ai adoré la gentillesse des personnes, j'ai adoré le fait que les gens soient connectés à la vie, si ça a du sens. Je sais pas vraiment comment expliquer cette pensée, cette théorie, mais en fait le fait que les gens n'aient pas forcément tous des téléphones, qu'ils soient pas forcément tous connectés sur les réseaux sociaux, et qu'il y ait peut-être aussi pas mal de vols, fait que les gens n'utilisent pas trop leur téléphone. Qu'est-ce que ça signifie ? Quand les gens n'utilisent pas leur téléphone, les gens interagissent, les gens sourient dans la ville. Les gens ne sont pas connectés au réseau, mais sont connectés à la réalité. Et ça, ça fait tellement plaisir à voir. Je sais pas comment décrire ça, mais en fait là-bas, les gens, ils font pas vraiment attention à l'image. Genre, ils vivent, ils sont comme eux ils sont, tu vois. Il y a un petit moment qui m'a marqué, c'est que par exemple, on était en train de marcher, on était déjà sortis du soupe, mais on n'était pas loin, tu vois. Et déjà, il y avait des petits plateaux avec des théières partout, il y avait littéralement des gens qui étaient posés sur un petit escalier, en train de manger à 5 dans une assiette. Genre, une grande assiette, ils avaient de quoi manger, clairement, c'était pas ça le problème. Mais genre, ils étaient 5, presque par terre, à manger comme ça ensemble. Et ils s'en foutaient de ce que les gens pensaient, de ce que les gens disaient. Alors qu'ici, en Suisse, par exemple, je prends l'exemple de la Suisse, parce que c'est ici que j'habite et c'est ici que j'ai grandi. Déjà, les gens font tellement attention à l'image, c'est comme si c'était un peu superficiel, et surtout que, comme en Suisse, on a le privilège de quand même être dans des situations beaucoup plus aisées que par exemple au Maroc, je parle un peu de manière générale, bien évidemment qu'il y a des personnes plus aisées au Maroc qu'ici en Suisse, mais comme les gens, de manière générale, ils vivent dans une situation un peu plus stable et qu'on va dire, ils valorisent autant le matériel, nos pics de joie, on va dire, c'est qu'on reçoit par exemple un iPhone, qu'on peut s'acheter un truc, on valorise tellement le matériel ici qu'on oublie, on va dire, les bases fondamentales de la vie, on valorise tellement le matériel qu'on oublie de valoriser la vraie vie, les vraies choses qui se trouvent devant nous en fait. Et je pense que ça, ça mène aussi au fait que les gens en ville ne sourient pas, les gens ont l'air dépressifs, les gens ne sont pas contents. Par exemple, moi j'habite à Lausanne, que ce soit à Bienne, Lausanne, Hiverdon, Neuchâtel, Genève, peu importe, peu importe où tu vas, si tu vas voir des personnes qui marchent toutes seules, généralement, elles vont jamais sourire. Deux, trois petits conseils encore pour Casablanca et pour les matchs, si vous allez voir un match au stade Mohamed V. Sincèrement, au niveau de la sécurité, ça se passe mieux que ce que je pensais. Je pensais qu'il fallait vraiment que je garde tout le temps mon téléphone dans mes poches, c'est pour ça que dans la vidéo, je dis aussi que voilà, il n'y aura pas forcément beaucoup de séquences, alors qu'au final, j'ai quand même pu filmer pas mal de trucs, ça me fait quand même une vidéo de, je crois, genre 17-18 minutes, bien évidemment où il y a des endroits où il ne faut pas forcément sortir ton téléphone, il ne faut pas sortir ton gros porte-monnaie, où tu sens que c'est des endroits où tu ne dois pas sortir ton téléphone, tu le mets dans tes poches, tu mets les mains dans les poches, ou bien tu le mets dans ta sacoche, tu fais bien attention, mais il y a beaucoup d'endroits très très beaux, vous l'avez sûrement vu dans la vidéo, si vous avez suivi jusqu'à maintenant, et que vous n'avez pas seulement sauté jusqu'à la conclusion, j'espère, j'espère que vous n'avez pas fait ça, vous avez vu dans la vidéo, notamment sur la côte, c'est des endroits vraiment très classes. Pour les matchs du Widad, les amis, les places, il faut aller les chercher au stade, le jour d'avant ou deux jours avant, comme j'en ai parlé avant dans la vidéo, comme avec la séquence que vous avez pu voir, les places, les amis, personnellement, les places à 3€, à 30 dirhams, moi je ne les ai pas faites tout simplement, parce que je ne me sentais pas de rester 2h30 debout, et surtout que je ne connaissais pas les champs, et que j'avais quand même envie de filmer pas mal de séquences, je sais que là-bas ça aurait été impossible de filmer quoi que ce soit. Du coup je me suis pris des places assises, tranquillement, juste à côté, il y avait quand même une très bonne ambiance en places assises, puis comme ça j'avais tout le panorama, panomara, ouais ouais, panomara, j'avais tout le panorama en fait, pour pouvoir tout bien filmer de l'extérieur, et en plus de ça les gars, 12€ la place, 120 dirhams. Deux, trois petits conseils, à l'entrée du stade, moi je ne filmerai pas forcément beaucoup de séquences, je n'en tirerai pas trop mon téléphone en mode touriste, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de personnes, donc tu ne sais jamais ce qui va arriver à quel moment. Mais une fois que tu es dedans, en tout cas en place assise, tu es tranquille, tu peux prendre toutes les photos que tu veux, tu peux tout filmer ce que tu veux, et ça c'est super carré, pour passer au dernier élément, l'élément le plus intéressant pour moi, et le plus important de cette petite séquence, où je discute avec vous, les notes et le classement. Dans l'histoire de match D, je n'ai pas vraiment attribué de notes, genre vraiment concrètes au match, et je n'ai pas vraiment fait de classement du meilleur, au moins bon match que j'ai vu. Mais après avoir fait ce match là, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée, ça donne aussi un petit peu plus de qualité à mes match day. Donc voilà, je note les critères, je regarde sur mon téléphone, donc je vais un petit peu regarder à côté, je note les matchs par rapport à 4 critères, l'ambiance, le match en soi, le prix et les aspects, on va dire le reste. L'ambiance concerne les animations, les chants, la fête, est-ce que le stade est plein ou pas, et pour cet aspect là, je donne au match de Weedad contre le... Je crois que j'allais dire l'espérance tunis, frérot, le fuse de rabat, je donne un 9,5 sur 10. Sincèrement les gars, c'était parfait. La fête était exceptionnelle. Le seul truc qui manquait, on va dire, à ce stade, c'était le fait qu'en face, la tribune, elle était quasi vide. Alors je ne sais pas si c'était une tribune réservée aux supporters extérieurs, et qui du coup ne sont pas venus à beaucoup de personnes, je ne sais pas s'il y avait peut-être une interdiction, s'il y avait des problèmes dans le stade, ou bien si tout simplement c'était réservé aux supporters du Raja Casablanca pour leur match à eux, parce qu'il faut savoir que le Weedad et le Raja jouent les deux dans le même stade, dans le stade Mohamed V. Mais vraiment le fait qu'il manquait juste les supporters en face, ça m'empêche du fait que je ne peux pas mettre un 10 sur 10 à ce match. Mais sinon tout le reste, c'était vraiment parfait les gars. Maintenant pour le match, la qualité du match, le score et les joueurs, on va dire, est-ce que les joueurs sont connus, est-ce que c'est des bons joueurs ou pas ? Je ne peux malheureusement pas attribuer un niveau plus élevé que 4,5 sur 10, grand max 5. Mais là je dois donner 4,5 sur 10, il n'y a eu pas énormément d'action, ça a fini sur un 0-0. Je ne doute pas du fait que dans le championnat marocain, il y a des matchs beaucoup plus intéressants, beaucoup plus, on va dire, offensif, avec plus d'action, avec plus de dribble, de créativité. Mais malheureusement, ce jour-là, ce n'était pas vraiment le cas. Et derrière aussi, il n'y a pas vraiment un joueur qui est ressorti du lot pendant le match, il n'y a pas un joueur ou deux qui m'ont impressionné. Donc je ne peux malheureusement pas mettre plus de 4,5 sur 10. Mais par contre, pour le prix, les gars, 12 euros pour une place assise dans le stade, vraiment, tu ne peux pas avoir mieux, tu ne peux pas. Ça vaut très clairement son prix, 10 sur 10, rien à dire. Et puis une petite note pour le reste aussi, la qualité du stade, la taille du stade, l'accessibilité au stade, est-ce qu'il est loin, par exemple, d'une gare, est-ce qu'il est loin d'un bus ? La qualité aussi du stade, et puis l'enjeu du match, au final, je donne à tout ça un 8 sur 10. Stade grand et accessible, rien à dire. Au niveau de la qualité, moi, je ne cherche pas forcément le stade le plus propre. J'aime un peu cet aspect naturel, cet aspect humain qui fait qu'il n'y a pas de tout qui est parfait dans le stade. Par exemple, le stand pour acheter de la nourriture, il n'était pas très grand, il n'y avait pas énormément de choix, mais il y avait des mecs qui se baladaient dans la tribune, qui te vendaient de l'eau à manger. Comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement pour l'ambiance, parce que pour l'ambiance, sincèrement, c'était le meilleur des matchs que j'ai vu, je pense, en tout cas pour l'instant. Mais ce match-là finit à la 3ème place, juste derrière le match de Saint-Etienne et de la 6 Milan contre l'Inter Milan. Et il finit à un demi-point devant le match du Lega Varsovie, qui était vraiment exceptionnel lui aussi. Si vous voulez voir d'autres vidéos que j'ai filmées pour Matchday, toute la playlist sera dans la description. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ma part qui ne sont pas forcément des Matchday, tout sera aussi disponible sur ma chaîne. N'hésitez pas à poser un like si vous avez apprécié cette vidéo et à me mettre quelque chose en commentaire, que ce soit par rapport aux matchs, par rapport à si vous aimeriez que je filme un petit peu les Matchday de manière différente, à des matchs que vous aimeriez que j'aille voir éventuellement dans le futur, à des matchs aussi que vous aimeriez, par exemple, que j'aille voir dans le futur ou peu importe ce que c'est. Si vous avez envie de mettre un commentaire, mettez un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour voir plein d'autres vidéos de ma part. C'est que le début de la chaîne, donc restez bien branchés. Et on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi jusqu'au bout. Dimaouïdad. Sous-titrage Société Radio-Canada